Je salue l'excellence du ministre Altmaier qui est chez lui. On a beaucoup entendu aujourd'hui déjà sur GaiaX, ça peut être un modèle, un exemple, comment l'Allemagne et la France coopèrent dans ce domaine et ainsi ça peut servir de moteur pour l'Europe en entier. Et ça peut aussi aider pour que l'Europe trouve sa place dans le groupe des grandes économies nationales. Peter, merci beaucoup d'être avec nous pendant encore quelques minutes pour donner un retour d'informations, un peu d'informations et on vous passe la parole. Malheureusement, on ne peut pas entendre. Ah oui, ça marche. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Bon après-midi à tous ceux qui sont avec nous. chers Al-Khassar, ministre et président Armin Laschet, chers amis français, représentants de la Banque Odo et du Lente-Rhinané du Nord-Westphalie, merci beaucoup pour l'invitation. En ce moment, à Berlin, on a beaucoup, beaucoup de travail. Pareil en France, mes collègues français à Paris sont très, très préoccupés préoccupés et ont beaucoup de travail pour stabiliser la situation de la pandémie, pour stabiliser l'économie européenne. Et malgré tout ça, c'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi et discuter avec vous parce que c'est une conférence essentielle, très importante. Pendant ces derniers mois et des années, on a bien vu que l'intelligence artificielle est devenue, qui était d'abord un sujet pour les élites, est devenue un des sujets déterminants pour l'avenir. On ne peut pas admettre que ce sujet perd de l'actualité, est oublié même à cause du fait qu'on doit s'occuper du développement des vaccins, bien importants bien sûr, et des mesures de stimulation pour l'économie, les industries qui souffrent dans cette pandémie. C'est pour ça que l'industrie allemande, française et les gouvernements français-allemands doivent pousser ce sujet. Et au nom de Bruno Le Maire, avec qui j'ai été amie pendant 15 ans, depuis 15 ans maintenant, qu'entre les ministres de l'économie, la coopération fonctionne parfaitement. Ça n'a jamais été le cas pendant les décennies, depuis le temps où je suis devenu membre du Parlement. Il n'y a pas une semaine où on n'a pas une rencontre entre Bruno Le Maire et moi, il n'y a pas un jour où nos collègues, nos équipes ne sont pas en contact étroit. Et ça nous a permis de créer la plus grande fusion des industries Airbus avec des sites en Europe, ce qui a été essayé pendant des années, mais ce n'était pas possible. On a changé la carte géographique en Europe en deux ans. On a réussi, en ce qui concerne les technologies de l'hydrogène, d'ouvrir un nouveau chapitre en créant un ISP-I. Et c'est également vrai pour l'intelligence artificielle. Ça peut avancer seulement quand on travaille ensemble. Et le traité d'Aix-la-Chapelle, qui était très important pour mon collègue, Amin Lachet, nous a aidé énormément. Mais surtout, il s'agit des contacts personnels entre nous. Il faut se connaître, il faut s'apprendre, comprendre. Ça, c'est quelque chose que Valéry Giscard d'Estaing, dans la Convention européenne, nous a dit. Il faut apprendre, se connaître, se comprendre. Il faut vraiment respecter les intérêts, les idées des autres, et essayer ensemble de développer des bonnes solutions pour nous tous. On est arrivé à beaucoup avec la stratégie industrielle, les stratégies dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et maintenant, il faut les réaliser, il faut les mettre en place. C'est ce qu'il faut faire avec le projet Gaia-Aix, qui a été mentionné déjà dans notre conférence. Le projet Gaia-Aix date d'un an, pas plus. On a commencé, on a débuté, et je me rappelle, une conversation, c'était en août, avec Bruno Le Maire, où on a abordé ce sujet pour la première fois. Et depuis, on a pu réaliser quelque chose qui, maintenant, en Union européenne entière, et même en Silicon Valley, jusqu'à Google et Apple et Facebook et Amazon, Alibaba et autres, Microsoft en particulier, ont commencé à observer ce qu'il fait, et ils ont montré leurs intérêts dans ce projet. Et je suis convaincue que ce projet peut devenir un grand succès. Mais c'est juste un sous-élément de notre souveraineté digitale. Le sujet de l'IA englobe beaucoup plus, ça englobe la quantité autonome, l'industrie 4.0, ça englobe toute la manière comment on vit, comment on travaille, comment on est compétitif au niveau mondial. Et c'est pour ça que les parties des financements du RIF européens vont être investies dans ce domaine. On a créé déjà, identifié et créé des projets communs en France et en Allemagne. Il faut avoir vraiment le marché intérieur sans frontières pour l'intelligence artificielle. Confiance est très importante. Il faut avoir un bon équilibre entre les différents éléments et c'est possible seulement si, au niveau technologique et des innovations, on finance des activités en acceptant des risques. Je comprends qu'il faut discuter également des questions éthiques qui se posent quand on parle de l'intelligence artificielle. C'est justifié et l'Europe peut également jouer un rôle important dans ce domaine. Et en même temps, il faut assurer que notre force est libérée pour que dans cette concurrence qui a commencé à présenter de bonnes solutions en IA, qu'il faut quand même travailler pour jouer un rôle important. L'IA a une valeur supplémentaire. Ça change l'équilibre des puissances et c'est pour ça qu'il faut participer à cette nouvelle création de valeur sur la base de l'intelligence artificielle qui peut créer des centaines et des milliers d'emplois, des ingénieurs, des développeurs, des équipes qui ont des compétences dans cette technologie et qui peuvent l'appliquer dans la vie quotidienne. Pour surmonter des barrières linguistiques au niveau global pourrait vraiment donner un essor économique incroyable. L'IA est capable de faire ça parce qu'il y a des applications pour traduire de l'une langue à l'autre. On a déjà un logiciel qui couvre huit langues européennes. Vous pouvez essayer ça sur Internet, c'est extraordinaire et j'aimerais bien savoir ou voir une situation où on est des leaders mondiaux dans cette technologie. Il faut également agir contre le manque de personnel bien formé. Il faut retenir et recruter du talent au niveau mondial et assurer que la France, l'Allemagne et l'Europe deviennent un des sites les plus importants concernant l'IA. Ce n'est pas quelque chose qui va de soi. On a beaucoup investi aux États-Unis. Les grandes plateformes Internet, les grands groupes et les GAFA, comme les amis français les appellent, les GAFA ont beaucoup de possibilités. Non seulement d'investir 50 milliards par an dans l'IA et Pascale, mais d'investir des fonds importants également dans l'application basée sur l'IA. Je me rappelle comment c'était à l'époque où l'ex-président de Google, Eric Schmidt, il y a huit ans, me montrait les premiers pas dans l'IA avec la reconnaissance des images. Et maintenant, ces applications ont une maturité qui sont capables de changer le cours du monde. Donc, merci beaucoup pour organiser cette conférence. Merci beaucoup que le land de Rhénanie du Nord-Westphalie avec leurs possibilités qui mettent à notre disposition, mais aussi merci à tous les autres partenaires qui nous ont soutenus que c'est possible. Je voudrais avoir plus de vitesse dans tous les domaines. Avec GAIA-X, les documents de fondation ont été signés. Il y a 22 membres de fondation par rapport aux 600 qui sont actifs dans le workflow. Et l'identité a été créée la semaine dernière. GAIA-X a organisé un summit, un sommet. Et maintenant, on a à peu près 150 membres venant de 12 pays européens qui ont joint le groupe. Ça veut dire, malgré toute la bureaucratie et l'esprit, on a pu accélérer la vitesse. Et c'est exactement la vitesse qu'il faut dans la coopération franco-allemande quand il s'agit de l'intelligence artificielle. Je voudrais vous encourager tous de contribuer à cela. C'est urgent, c'est nécessaire, mais c'est aussi une grande joie parce que c'est un sujet très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Peter Altmaier, ministre fédéral de l'économie et de l'énergie, pour vos propos. C'est exactement la tâche pour tous ceux qui ont participé à notre débat aujourd'hui, qui savent ce qu'il faut faire et veulent le réaliser. Merci beaucoup pour votre temps. Et merci pour le fait que même dans cette situation difficile, dans le contexte du Covid-19, que tu as pu intervenir ici. et ici.